Et pendant ce temps, à Béni, dans le nord-est, les enseignants sont en grève, dans les écoles ou dans l'enseignement supérieur, depuis un peu plus, depuis près d'un mois, ils dénoncent un environnement scolaire qui n'est plus sécurisé à cause des groupes armés. Mévalo, Clémentine Gardet. Leurs jeux sont les mêmes que pendant la récréation. Mais leur école est fermée, alors c'est dans la cour de leur maison que ces enfants s'amusent. Depuis près de trois semaines, tous les établissements scolaires de Rowenzori, une commune de Béni prise en étau entre l'armée congolaise et des rebelles ougandais, sont déserts. Les enseignants sont en grève. Compte tenu de la sécurité qui est devenue requérante de la ville de Béni, nous voulons que le monde indien puisse prendre cette question avec beaucoup de considération. Aux côtés des professeurs, les étudiants, eux aussi exaspérés par l'insécurité. Le 10 octobre dernier, des centaines d'entre eux ont même exprimé leur colère à l'occasion de la visite d'une délégation parlementaire à Béni. Aujourd'hui, ils estiment ne pas avoir été écoutés. Il n'y aura pas de rendre académique dans la région de Béni. Il n'y aura pas vraiment de rendre académique parce qu'il y a vraiment de l'insécurité. Nous avons conditionné à ce qu'au niveau local à Béni, ici, que le maire de la ville et le bourgoumestre de cette commune de Rwenzori viennent installer temporairement leur bureau ici. En attendant, ces enfants comme tous ceux de Béni sont privés d'apprendre et d'avenir. Nous devons nous occuper toujours des enfants alors que ceux-ci pouvaient être à l'école. Les enfants sont voués à des catastrophes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de déempiler par-ci, par-là et qu'ils peuvent rencontrer encore des bandits là où ils sont déempilés. Nous les regrettons parce que d'abord, la première chose, nous devons scolariser nos enfants. La paix n'est pas une faveur pour le peuple de Béni. La paix, c'est un droit. En quatre ans, des centaines de civils ont été tués dans des attaques attribuées aux rebelles ougandais de l'ADF. Et les manifestations de colère sont de plus en plus nombreuses. Il y a une dizaine de jours, plusieurs enfants comme eux ont été enlevés.